L'Assemblée Nationale n'a jamais accueilli autant de femmes avec 224 élues en juin dernier. Elles sont présentes dans l'hémicycle, mais est-ce qu'on les entend ? Veuille des vinteurs est allé vérifier si les députés, eux, avaient voix au chapitre, Alexandre Deschenais et Harry Potter. A l'Assemblée Nationale, 38% des députés sont des femmes, du jamais vu. Plus visibles, mais pour autant, est-ce qu'on les entend plus ? Pas forcément. Difficile pour les hommes de lâcher le micro. En juin dernier, François de Rugy vantait une Assemblée renouvelée. Tant de nouveaux visages, qui disent la féminisation, le rajeunissement, la diversité. Mais cette féminisation nouvelle est-elle poétique ? Nous avons compté les mots prononcés par les hommes et par les femmes à l'Assemblée. 1 320 000 mots pour elles, 3 360 000 pour eux. Proportionnellement, les hommes parlent 62% de plus que les femmes. A la République En Marche, il y a presque autant de députés femmes que d'hommes. La parité était une promesse du président pour les législatives. Ces candidats seront pour moitié des femmes, parce que nous pensons que c'est une bonne chose. Eh bien, les hommes En Marche parlent quand même presque deux fois plus que des femmes. Une des raisons ? Les garçons sont un peu plus déméraires, donc les hommes s'expriment d'un séance de nuit, pas toujours avec des propos super effrayés. A la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, les femmes sont presque aussi trop plus que les hommes. La strictité des femmes hommes est même inscrite dans leur programme. Pourtant, sur les bancs de l'Assemblée, les femmes parlent presque deux fois moins. Beaucoup de femmes se sentent plus facilement illégitimes ou ont vu mal à parler. Plus de difficultés à s'exprimer en public, et donc c'est ce qu'il faut réussir à accompagner. Le groupe politique où la différence est la plus importante ? Les communistes. Les hommes parlent trois fois plus que les femmes. Leur chef de file a une bonne excuse. Nous avons sur le groupe trois femmes, dont deux qui sont dans la même commission, Marie-Georges Buffet et Elsa Poussillon, et pour le moment, les deux commissions où elle siège n'ont quasiment pas eu de texte à étudier. Si les femmes parlent loin que les hommes, c'est peut-être aussi parce que les chefs des sept groupes parlementaires, ceux qui répartissent la parole entre députés, sont, de l'équipe, que des hommes. Il y a tout de même un groupe parlementaire où les femmes ont réussi à s'embarrer du niveau des socialistes. Les femmes députées PS parlent autant que leurs collègues masculins.